Bonjour, et bien bonjour à tous. Alors nous sommes là pour parler de nos séjours. Bien sûr. Voilà, parce que nous recevons souvent des messages qui nous demandent pourquoi venir en séjour avec vous, quel intérêt, comment ça se passe. Nous allons tout vous expliquer. Nous allons tout vous expliquer. Premièrement, nos séjours de danse sont faits pour les personnes qui ont envie de s'amuser et de danser simplement. En effet, on dit toujours que la danse est difficile, mais ça dépend sur quel niveau on se place. Si vous placez sur un niveau compétiteur, danse sportive, danse de salon très pointu, effectivement, c'est très difficile. Parce qu'il faut faire attention à beaucoup de positions, de pieds, de mains, etc. Nous, avec le style dancing, nous nous situons sur la danse de loisir. La grande différence, c'est que nous faisons tout pour que les gens, soit s'ils ne savent pas danser, apprennent rapidement, soit s'ils savent danser, découvrent une autre manière d'aborder la danse. Plus simple, plus conviviale, mais non dénuée de technique. Notre idée, sur les séjours, c'est de vous proposer des variations sur les danses, par exemple, que vous connaissez, comme le passo, le tango, etc., le cha-cha et bien d'autres danses. Des variations que vous ne trouverez pas ailleurs, puisqu'elles sont issues de notre expérience de danseur de balle. Ce qui veut dire que toutes les variations, non seulement nous les créons, mais en plus, elles sont exclusivement destinées à la piste de danse. Donc, tout ce que vous apprendrez avec nous, vous pourrez vous en resservir dans votre danse habituelle, même si la piste est surpeuplée. Si vous n'avez pas trop de place, normalement, vous devez vous en sortir. Voilà. En plus, si vous voulez, nos séjours sont plutôt destinés à la tranche d'âge 45 ans et plus. Donc, pour vous, c'est une garantie, si vous êtes dans cette tranche d'âge, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes affinités que vous, et surtout la même passion, et de partager des moments très conviviaux. Et d'ailleurs, souvent dans nos séjours, nos élèves deviennent, après, des amis, et nos séjours deviennent des points de rencontre. Donc, cela vous permet de faire de nouvelles connaissances. Autre point fort également, sur la semaine que vous avez passé avec nous, nous allons faire, en moyenne, 13 heures de cours. Ce qui fait que vous allez être vraiment baigné dans la danse. Alors, vous n'avez pas non pu être submergé de danse, parce que nous allons faire des cours en fin de matinée, en fin d'après-midi, d'accord ? Et entre les deux, vous pourrez profiter des merveilleux hôtels-clubs, d'accord, qui nous accueillent, voilà, ou découvrir des régions que vous ne connaissez pas. Donc, ça, également, c'est un point intéressant pour venir avec nous. En plus, le soir, la plupart du temps, vous aurez soirée dansante ou apéro dansant, également le midi. Donc, pour les personnes vraiment qui ont envie de danser, eh bien, pendant une semaine, vous allez être, entre guillemets, immergé. Ce qui change énormément si vous prenez une heure de cours par semaine. Parce que là, avec 13 heures de cours, ça vous fait près de 3 mois de cours d'un coup. Un mini-stage. Un mini-stage, voilà. Simplement, c'est un séjour. Autre particularité, également, nous abordons diverses danses. Imaginons, vous savez danser danse de société. Vous voulez apprendre ou découvrir la kizomba, ou le latino-dancing, ou la bachata. L'avantage de venir dans notre séjour, c'est que, non seulement, sur le thème latino, vous allez avoir des cours de latino. Dans le style dancing, donc, un style relativement, comme nous vous l'avons dit, apuré. Ce qui vous permet de progresser très rapidement. D'accord ? Mais en plus, le soir, eh bien, vous allez pouvoir vous amuser. Parce que les soirées dansantes ne sont pas des soirées simplement latino, ou si c'est un séjour tango, simplement tango. Voilà, les soirées dansantes sont faites pour vous. Elles sont faites avec toutes les danses que vous aimez. Donc, vous vous sentirez toujours intégré dans nos séjours. Et vous garderez toujours un bon souvenir, dans le sens où vous n'allez pas être isolé. Parce qu'au bout du premier cours de tango ou de latino, il est bien évident que si vous avez une soirée simplement tango ou latino, eh bien, ça va être chaud. Vous n'allez pas pouvoir vraiment vous amuser. L'avantage également, nous connaissons les danses. Nous connaissons les danses de société, les danses latino, le tango. Donc, nous allons faire une programmation musicale de qualité. Vous amenez des musiques pour vraiment vous amuser sur la piste de danse et vraiment de la musique pour les danseurs. Nous espérons que toutes ces précisions vous répondront à vos questions. Et que nous allons bientôt vous retrouver lors d'un séjour que nous proposons. Regardez notre programme sur notre site qui s'affiche, www.anime-dance.com Nos thématiques, les danses proposées. Et nous espérons bientôt vous revoir. Si vous êtes un danseur averti ou même un débutant, nos séjours sont tout à fait faits pour vous. Car la majeure partie des personnes qui viennent à nos séjours sont des personnes qui ont envie de s'amuser, comme nous l'avons dit précédemment. Tout simplement. Tout simplement de danser, de prendre la danse comme un loisir et non comme une compétition, de prendre du bon temps, de temps en temps de faire un apéro. Ça nous arrive, heureusement. Qui est bien agréable. Et de prendre le temps de vivre. Donc, si vous aimez vous amuser et prendre le temps de vivre, nos séjours sont faits pour vous. Alors, nous vous disons à très bientôt. À bientôt, j'espère. Venez nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada